Salam à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur la stratégie du Maroc qui vise à exclure la RAST de l'Union africaine. Il y a aujourd'hui 14 pays qui reconnaissent encore la RAST en Afrique. Donc il y a l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Mauritanie, le Mali, l'Angola, le Botswana, l'Éthiopie, le Kenya, la Namibie, le Nigeria, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et le Zimbabwe. Oui, donc 14 moins 54, parce qu'il y a en tout 54 pays dans l'Union africaine. Ça fait 40 pays qui ne reconnaissent pas l'entité polizarienne. Donc ça fait une belle marge. Cependant, il est fort probable que la plupart de ces 40 pays ne veuillent pas se prononcer sur le vote, sur le sujet. Et donc ils vont très certainement s'abstenir si l'Union africaine décidait d'organiser un vote pour exclure la RAST. C'est le cas de l'Égypte et de la Tunisie qui ne voudront pas mettre en péril leurs relations avec l'Algérie. Toutefois, le Maroc est dans la bonne voie pour arriver à ses fins. Déjà en juillet 2016, plus de 28 membres de l'Union africaine, dont le Sénégal, le Gabon, le Ghana et la Côte d'Ivoire, avaient déposé une demande au président tchadien, alors président de l'Union africaine, pour geler la participation du polizario aux activités de l'organisation panafricaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2017, le Maroc a reçu 39 votes favorables pour son adhésion à l'Union africaine. Neuf pays seulement, ainsi que la RAST, ont voté contre cette initiative de réintroduction du Maroc dans l'Union africaine. Et ils ont protesté de manière très virulente, d'ailleurs. Donc les neuf pays sont l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Zimbabwe, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, l'Angola, le Botswana et l'Ouganda. Donc une majorité de pays anglophones, ainsi que l'ennemi algérien. Et les Algériens qui votent pour nous exclure de l'Union africaine, alors qu'on a voté en 1956 contre la France pour reconnaître l'Algérie comme un État indépendant. Donc c'est assez ironique. C'est d'un niveau de traîtrise jamais vu dans l'histoire de l'humanité. J'aimerais aussi rappeler que les Turcs, les Ottomans, ont voté contre l'adhésion de l'Algérie aux Nations Unies en 1953. Et ils se sont abstenus en 1956. La raison, c'était qu'ils ne voulaient pas se mettre à dos la France, qui était à l'époque très très puissante. Et donc je suis ravi de voir que Teboune l'aura pardonné. C'est une bonne chose. La stratégie du Maroc à attirer le plus de partenaires africains à ouvrir des consulats à l'Aïoun et d'Akhla, ça fait partie de ce plan qui vise à savoir quels sont les pays qui soutiennent l'intégrité territoriale du Maroc. Comme ça, si un vote devait avoir lieu demain, on pourrait compter les pays qui nous soutiennent et qui soutiennent notre intégrité. Donc il suffit de faire le calcul. Il suffit d'attirer 37 pays africains et de leur dire d'ouvrir un consulat à l'Aïoun et d'Akhla pour s'assurer d'un vote pour l'exclusion de la RAST au sein de l'Union africaine. Donc c'est une stratégie qui est très très maligne. Le Maroc, je pense que le Maroc arrivera à ses fins, même si je pense que ça prendra beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne sont pas complètement acquis à la cause marocaine. Ils sont dans le gris. J'ai déjà nommé l'Égypte et la Tunisie. Ces deux pays sont des problèmes. Je pense que la Mauritanie aussi s'abstiendra, même si elle reconnaît la RAST officiellement. Je pense qu'il y aura une abstention possible de quelques pays francophones en Afrique. Mais le Maroc a accompli énormément depuis 2017, depuis sa réintégration dans l'Union africaine. Donc on peut prédire que d'ici 2025, le Maroc aura réussi à convaincre une majorité de pays africains pour exclure la RAST de l'Union africaine. Je pense que c'est très 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 faisable et ça arrivera tôt ou tard, je pense. Et je pense que la reconnaissance des États-Unis va être un énorme boost dans cette stratégie. Beaucoup de pays africains qui étaient réticents parce qu'ils manquaient cette reconnaissance de l'Occident, entre guillemets, vont faire le pas et vont geler dans un premier temps la RAST et ils l'excluront de l'Union africaine éventuellement. Donc c'est très bon pour le Maroc. À long terme, je pense que le Maroc réussira à exclure cette anomalie historique de l'Union africaine. Et enfin, le Maroc n'est plus ce qu'il était dans les années 70. Le Maroc a énormément changé depuis les années 70. Ce n'est plus le pays pauvre que c'était à l'époque. Le Maroc s'est développé très rapidement, plus rapidement que la plupart des pays africains. Et donc ça aussi, ça joue dans les rapports de force, dans la balance des pouvoirs au niveau de l'Afrique. Et il y a un politologue, d'ailleurs, un politologue sénégalais qui parle très bien de ces changements qu'a connus le Maroc. Je vais vous passer la vidéo. C'est assez amusant parce qu'il contredit un Algérien qui est sur le plateau. Et vous allez voir les arguments qu'il oppose à cet Algérien. C'est assez exceptionnel. C'est le meilleur porte-parole du Maroc, ce Sénégalais. Donc je vais vous passer la vidéo. – Monsieur Dia, la politique de la chaise vide, finalement, était-elle la bonne ? Était-ce sage de laisser un siège vacant face à son adversaire ? – À l'époque, cela s'expliquait parce que, quand même, c'était un coup très rude qui était porté, disons, à l'unité africaine ou au panafricarisme en général. Puisque, quand même, le Maroc est un des pays fondateurs de l'organisation de l'Union africaine. Et l'acceptation ou l'intégration de la race, donc la République arabe saharouine démocratique, était une aberration. La preuve, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, aucun autre organe n'a accepté la race, ni la Ligue arabe, si elle se dit République arabe saharouine démocratique, elle aurait dû être admise au niveau de la Ligue arabe. Ça n'a pas été le cas. Ni à l'ONU, ni même à l'UMA, l'Union du Maghreb arabe. Donc le Maroc avait protesté et manifesté cela par un départ qui avait fait un éclat. – Alors aujourd'hui, la RASD est toujours présente, reconnue par l'Union africaine. Mais le Maroc veut revenir au sein de cette union. – Mais justement, parce qu'aujourd'hui, au Maroc, quand même, il y a eu des changements politiques majeurs. Il y a une nouvelle génération qui est au pouvoir. Et si l'Algérie, on en reviendra tout à l'heure, persiste à créer des problèmes, c'est parce qu'au niveau de l'Algérie, ce changement générationnel ne s'est pas opéré. On a toujours encore aujourd'hui un Bouteflika qui a été plus d'une décennie, je crois, 17 ans ou 15 ans, ministre de l'Algérie, et ils sont toujours là. Et donc, ce qui fait qu'il y a une sorte de pérennisation d'un certain pouvoir qui ne comprend pas les réalités actuelles. Le Maroc est sorti de cela et a amorcé une expansion économique dans toute l'Afrique. Et cela se voit en Afrique de l'Ouest notamment, où les banques marocaines, les assurances marocaines, et même l'industrie marocaine, est en train de s'implanter. Et le roi Mohamed VI est l'homme de son temps. Et c'est pourquoi il veut réintégrer l'Union africaine. – Je suis mauritanien et je le vois ainsi. Le Maroc a toujours été un pays arrogant vis-à-vis de ses voisins, l'Algérie, la Mauritanie et puis vis-à-vis de l'Afrique. D'ailleurs, il faudra se rappeler que le Maroc… Bon, on est prisonnier de son histoire et de sa géographie. Le Maroc se trouve en Afrique, malheureusement pour elle, si les dirigeants pensaient autrement. Le Maroc se trouve en Afrique. Donc, il faudra être fier de là où on est. On est prisonnier de son histoire et de sa géographie. Le Maroc a toujours regardé ailleurs, surtout au-delà des mers, surtout la Méditerranée, a regardé en Europe. – L'Europe ne peut pas se passer du Maroc. Vous savez, ici même, en région Île-de-France, vous avez 500 000 Marocains. En Belgique, vous avez une communauté marocaine tellement forte, on parle de 900 000 personnes. Il y a même des députés d'origine marocaine en Belgique, etc. Donc, je crois que ça, c'est un faux débat. Le Maroc est un pays africain qui a toujours assumé son africanité. Un pays qui, par rapport à mon pays qui est le Sénégal, a une relation millénaire, je dis bien millénaire, depuis les Almoravides, les Almohades, etc. Cette histoire de frontières est un faux débat pour une raison très simple. Aujourd'hui, il y a deux ou trois ans, l'Union africaine a accepté pour la première fois que cette intangibilité des frontières soit remise en cause. D'abord, en ce qui concerne l'Érythrée par rapport à l'Éthiopie, ensuite, en ce qui concerne le Soudan lui-même qui a été scindé en deux. Donc, c'est un faux débat. Ces frontières ont été tracées par des puissances coloniales européennes et ces frontières ne reposent sur rien du tout que de l'artificialité. Un pays comme le sien, la Mauritanie, est un pays totalement artificiel, il faut le dire, qui a été créé de toutes pièces. – De toute façon, je m'attendais à ça parce que la Mauritanie, je l'ai dit tantôt, la Mauritanie, c'est l'Empire du Ghana. L'actuel Ghana a pris son nom de justement de la Mauritanie qui s'appelait le Ghana. Les écrivains arabes l'ont dit depuis le VIIe siècle. Al-Bakri l'a dit, Ibn Battuta l'a dit. – Ce que je peux dire et que je persiste à penser, c'est que le Maroc a des investissements massifs en Afrique subsaharienne et ces investissements sont comme le nez au milieu du visage. Ce sont les banques Atijawari, les assurances, etc. – C'est un banque du... – Sous-titrage ST' 501